... Bien sûr, joyeuse, festive, comme il convient au village de Moulbée. Il m'a dit, écoutez, la ville est maître, s'il s'agit de recomposer à l'identique que les bâtiments qui sont là, le permis de reconstruire peut être donné sans problème, mon avis est favorable. Dès lors, cette nuit, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai invité mes collègues du collège, et ils sont tous d'accord, à assister à une séance entre deux noces d'or, et ils ont tous marqué leur accord. Et donc, je vais simplement vous lire le document que j'ai fait rédiger ce matin et qui fera l'objet d'une remise officielle à la famille Gauvart. Alors, vous savez, les délibérations, ça se motive. Vu l'achat par la famille Gauvart du château du parc et de la basse-cour du village de Moulbée, vu l'implication de la famille Gauvart au sein de la population Moulbéeuse, surtout. Faites attention à vos femmes. Déjà, déjà, déjà. C'est pour ça que je vais apprendre à la première maison pour les surveiller. Et soyez certains que je suis un bon surveillant. Je n'ai pas jaloux. Vu la volonté de la famille Gauvart d'embrasser la terre villageoise ici, considérant la requête visant à réhabiliter quatre magnifiques logements sur les parcelles, ceinturant la basse-cour, ça dit déjà tout la basse-cour, double sens. Vu la volonté de rétablir un pont, un pont, aux structures légères et contemporaines, prenant appui sur les berges du Tardin, en dehors des crêtes, bien sûr du ruisseau. Vu la volonté des propriétaires d'aménager la cour de la dite basse-cour, en y apportant nuitamment un éclairage tamisé et coloré de rose. Ce 8 avril 2016, après avoir consulté la direction de l'urbanisme de Mons et reçu un avis favorable, décide, comme c'est le collège, de délivrer à la famille Gauvart l'autorisation de rénover l'ensemble en quatre logements avec garage, air de repos et parc intimiste. Il est convenu que le pont joignant la place du Gard à la basse-cour portera le nom de pont d'amour. L'ensemble bâti se dénommera le Clos des Retrouvailles. Pourquoi ce nom que j'ai trouvé cette nuit ? Parce qu'en effet, la population de Moulbais retrouve son château, son domaine, dont elle a été sevrée pendant une bonne dizaine d'années. Donc, c'est important que ce clos s'appelle le Clos des Retrouvailles. Le parc intimiste portera le nom de basse-cour. Les numérotations de l'entrepreneur en maçonnerie du village. Donc, M. Gauvart, retenez bien, c'est un acte symbolique, mais tout de même, qui a son importance. Chers Moulbaisiens, déjà un grand merci pour cet accueil fantastique, spectaculaire. On ne l'avait pas imaginé. On vous offre ce soir un vin d'honneur, mais comme on est reçu ici, je ne l'ai pas d'une façon royale, parce qu'on n'est pas des Nouvellons, mais c'est quand même très chaleureux. Merci beaucoup. Quelle son va vous porter ? Je parle trop fort ? Non, ça va, ça va mieux comme ça. Alors, tout le monde nous demande qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire ici au château de Moulbais. Alors, on est la troisième génération d'une famille des pépiniéristes. On fait entre-temps aussi des travaux, travaux d'entretien des autoroutes, travaux d'entretien des bâtiments. Et nous avons acheté le château surtout parce qu'il y avait beaucoup de terre autour. En étant pépiniériste, vous compreniez que ça nous intéresse. Aujourd'hui, nous sommes ici et notre plan, d'abord, c'est de restaurer le château dans son état un peu original. Donc, on va d'abord commencer avec les travaux d'entretien, les travaux déjà réparation de toiture. Après, on va remettre les fenêtres dedans, comme ça que la dégradation s'arrête le plus vite possible. Tout le monde qui connaît le château, vous avez vu lors des dix dernières années que ça n'a pas aidé au château. Donc, on va d'abord le mettre hors puits et hors vent. Ça, c'est le premier but. Deuxièmement, suite à la demande, entre autres, du monsieur le vautomestre, nous avons aussi, point de sécurité, enlevé les grands arbres ici devant parce que c'était quand même un danger pour les voitures ou pour les personnes si des grands arbres ou des grands branches pouvaient tomber sur les voitures. Donc, on a fait ceci aussi. On a fait ceci aussi pour montrer au village qu'on voudrait faire aussi quelque chose pour vous, qu'on n'était pas juste entré dans votre village, mais on donne déjà un retour vers vous pour montrer qu'on veut bien faire tout propre et en ordre comme ça doit se faire. Voilà. Il y a beaucoup de travaux à faire. M. Duvivier a déjà beaucoup de plans à nous soumettre, mais on va commencer à faire un par un. D'abord, arrêter les dégâts au château et remettre en état ici l'écurie qui était à côté. D'abord, félicitations pour les noms que vous avez trouvés pour le pont, pour la courbasse, pour les retrouvailles. Ça a été dans une période un peu arrosée, je pense que vous avez retrouvés. M. Duvivier, 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 M. Duvivier. Mais quand même, en plaisantant, je voudrais quand même vous remercier M. le bourgmestre parce que vous nous avez aidé très vite avec les besoins qu'on avait, déjà pour faire les travaux, etc. Chaque fois qu'on a une question, vous nous répondez avec une vitesse incroyable. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu un bourgmestre aussi vite comme vous et aussi inclus dans tous les projets, et je le dis honnêtement. Donc vous vous battez vraiment pour votre ville. Félicitations, chapeau, on l'apprécie fortement. On vient de dire, si pas avec eux, avec d'autres, et donc pour que le village, avec son moulin, son château, son domaine, ses habitants, soit, et son munier, j'avais oublié, son munier, et tous ceux qui sont des animateurs comme Alain Denis, qui va définitivement vous chanter une chanson. Ah oui, non, pas aujourd'hui, il est enroué, alors on va voir un revers. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501